bonjour à tous ces motors et jeunes aujourd'hui bon bah je crois que c'est tout à fait explicite nous avons acheté une citroën xm blanche je sais pas si vous avez remarqué donc elle est ces problèmes là donc c'est assez particulier parce que je vous raconte alors déjà premièrement on a vu l'annonce tout ça machin on a envoyé un message au mec on est allé la voir et normalement on devait la démarrer le jour où on allait la voir elle a démarré le jour où on allait la voir mais elle a eu beaucoup de mal parce qu'en fait la pompe à essence était morte donc on en a mis une autre mais ça marchait pas tout ça machin mais elle a quand même fini par démarrer donc voilà on l'a levée on a regardé s'il n'y avait pas de fuite parce que du coup c'est les toutes premières x bah les xm ont des suspensions hydrauliques très bien donc celle-ci elle est de 89 et c'est la 4685 m je crois que ça veut dire ça mettez nous dans les dans les commentaires je crois que ça veut dire ça bien si c'est pas ça vous nous direz magnifique intérieur d'accord donc cette xm on est allé la voir on est allé la chercher on l'a vraiment pas payé chiant on l'a payé 500 pour tout vous dire de toute façon on l'a payé 500 balles donc elle est très propre de carrosserie il y a pas mal de trucs à faire dessus mais c'est pas méchant du tout elle a pas de rouille et elle est pas mal optionné c'est une deux litres d'injection 130 chevaux tu vois mais là n'est pas la question on vous fera un essai plus tard bien évidemment donc voilà cette voiture donc on part à chercher on parle à voir déjà après on revient pour la chercher quelques jours après elle avait un peu de mal à démarrer encore parce qu'en fait tout l'allumage est mort genre fil de bougies bougies bobines tout ça mais on va voir le moteur le moteur c'est tous deux vérins déjà magnifique c'est tout simplement le même que les 205 gti en fait et que les 309 gti tout ça machin enfin le même pas tout à fait le même parce que du coup celui-là c'est pas un lit 9 c'est un 2 litres donc il fait 130 cheveux aussi mais du coup en fait il fait pas plus que le 1 lit 9 parce qu'il est catalysé mais du coup il marche ça marche pas mal en vrai pour une tonne 4 mais du coup on vous fera ça dans un essai tu vois on vous montrera vraiment tout ça c'est les fils de l'alarme je crois mais bon elle a été enlevée voilà donc les sphères voilà qui sont à changer sphère hydraulique pour ceux qui ne connaissent pas trop et donc voilà tout ce qui est fils de bougies bougies bobines tout ça machin tout ça ça a changé et autrement niveau carrosserie elle est vraiment super propre il ya deux trois petits trucs à faire niveau carrosserie le côté du pare choc à repeindre parce que tu vois ici alors comme elle a deux centimètres du sol on verra pas bien mais tu vois il est un peu tout rayé là et là il manque un peu de peinture donc on on fera un petit raccord propre au niveau d'ici là donc voilà troma elle tourne bien oui mais en dessous de 2000 tours elle a du mal parce que tout l'allumage est vraiment à revoir mais donc tout changer quoi parce que c'est une voiture qui était qui est restée immobilisée elle est restée immobilisée sept ans dehors et trois ans dans après elle a été mis trois ans dans une espèce de grange mais qui était quand même au sec donc du coup elle a pas rouillé il ya juste alors on va aller voir juste un petit peu le fond de coffre rien n'est cassé autrement pour la classe même si ça ça n'a mais ça ça va virer ça ça va dégager ça voilà le coffre qui est super loin voilà donc là il ya pas mal de trucs on a retrouvé des enjoliveurs d'origine parce que les mecs avaient mis des je sais pas comment là de truc moderne dégueulasse et alors elle a un peu de rouille mais c'est vraiment pas vilain c'est au niveau de là mais c'est pas percé c'est juste l'isolant qui a commencé à coller ça rouillé un petit peu mais c'est pas c'est pas c'est un bon coup de nettoyage voilà beaucoup de nettoyage et traiter ça et ce sera vraiment pas mal trop bon la coffre est balèze tous ces trucs sur la plage arrière en bon état juste un peu d'éteinte pour la recoller un peu là aussi les stores sont encore là tout ça machin donc autrement bas les vérins de son nom d'abord incroyable ça c'est magnifique donc ouais il ya quand même tous les freins à revoir et encore bien l'année de la nettoyer quoi puis après on lui fera passer le contrôle donc voilà j'ai pas grand chose à dire est revenu par la route ça de toute façon est revenu par la route c'est un peu grippé avec le temps il faut y aller pas hésiter ça ne laisse pas indifférent alors à l'intérieur et bien l'intérieur est vraiment nickel pourtant elle a 189000 alors pour moi elle est neuf pour moi pour moi ça va pour moi même 200000 elle est sortie elle n'est même pas sortie de rodage donc voilà le pommeau qu'on a changé récemment puisqu'il était tout déglingué c'était vraiment horrible à conduire on a nettoyé quand même un peu l'intérieur on a remis un poste je sais pas trop ce qui vaut mais enfin bon on verra bien alors elle a le code aussi donc c'est un peu chiant mais bon écoute ça me fait chier je mets le code je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge le petit standard parce qu'on est quand même en France voilà le petit allume cigare du seigneur voilà volant mono branche donc sur les premières il n'y a que les premières quand ça donc phase 1 tableau de bord face mais ça là n'est pas la question la question je t'en prie installe toi à côté alors donc ces voitures du coup bas c'est vraiment les toutes premières donc elle a encore l'intérieur velours ou pouvoir arrêter à pas beaucoup d'options mais elle a quand même les commandes au volant c'est vraiment très rare pour les toutes premières donc voilà autrement elle est revenu par la route la voiture après on n'a pas elle n'était pas très loin donc ça allait tu vois elle tourne quand même bien elle tire bien tout ça machin mais l'humage est à revoir elle a quand même la suspension hydractive voilà donc le petit témoin qui est là bas c'est on vous expliquera dans l'essai vous inquiétez pas donc voilà le code ça c'est chiant mais bon c'est pas grave autrement qu'est ce que je peux dire au niveau intérieur elle est vraiment pas mal un petit nettoyage encore elle sera nickel des beaux tapis là dedans vitres électriques ouais vitres électriques bon pas à l'arrière n'importe quoi elle n'a pas l'option mais là tu avais quand même le niveau d'huile genre ils ont pas mis la température ils ont préféré mettre le niveau tu vois qui marche à peu près une fois une fois que sur 100 quand tu la démarres c'est déjà ça c'est déjà ça autrement tout tout marche bien dedans ce qui est tout à fait étrange pour une de 89 et je suis là bon celui-là est pété voilà il s'allume mais tout 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 s'allume dessus je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'origine à un moment là tu as la montre et deux trois petits trucs je crois que tu as la température et tout d'extérieur et là tu as le pour montrer si les portes sont ouvertes et le coffre et tout ça celui-là marche c'est moderne mais c'est incroyable tu as vu c'est pas mal et tu as vraiment donc tu as tout on a les essuies là lave glace machin tout ça et là tu as la lumière pour le plafonnier là ça reste à lui fonctionne attend c'est ça tout de suite là c'est censé s'éteindre avec la comment dire l'extinction automatique du plafonnier oui il ya un petit bruit dans la bagnole je sais pas trop ce que c'est je pense que c'est ça ah oui voilà et là voilà je pars allumé avec les petits les petits lecteurs de cartes derrière ah oui t'as vu un peu c'est marrant c'est assez le petit bouton là qui te dit que c'est allumé voilà donc tu peux pas faire mieux tu as le petit ré au stade éclairage aussi on voit tu peux régler vraiment donc t'as pas alors t'as pas t'as pas non alors les boutons s'éclaire là en vert éclairage vert là éclairage vert là mais bon t'as pas non tu peux pas régler l'intensité de la couleur des boutons donc quoi non mais c'est une blague non mais je peux pas non plus tout à la basse et un cuir non plus ah bah non mais n'importe quoi c'est n'importe quoi et en vrai bon pour arrêter donc m en vrai ça tire pas trop mal parce que c'est pas ça fait pas non plus trois tonnes 2 mais ça tire pas trop mal c'est ce qu'on vient ça fait quand même une tonne 4 c'est pas très léger mais en vrai ça tire pas trop mal faut bien tirer dedans il fait chaud voilà autrement qu'est ce que j'ai à dire de plus petit rétro alors elle a pas les rétro électriques non plus je m'excuse petite boîte à gants alors le vérin est pété voilà mais bon il est là mais il y a vraiment un vérin il marche plus bah oui normalement en fait quand tu l'ouvres en fait quand tu l'ouvres tac elle est censée faire comme ça et là c'est trop stylé regarde là aussi voilà trop bien c'est pas mal là tu as vu un peu ça et celui-ci il s'ouvre vraiment j'adore tu vois ah oui d'accord la radio et là tu pourrais même même mettre un deuxième poste et certaines avaient le combiné téléphone là ou alors elle l'avait là oui mais bon maintenant voilà l'arrière et là c'est tout autre oui c'est un magnifique peu de place il y aura peu de place quand même sachant que là là le siège n'est pas avancé ou je sais pas quoi là il est juste à la haute truc du com il est réglé pour le conducteur voilà je n'ai pas voilà et la coudoir il ya le petit à coudoir voilà tac et alors là t'es là alors là mais là t'étais comme ça c'est vachement confortable voilà t'as le petit appui tête là vous fait dans le truc là tu vois ce que je veux dire et puis là t'as tout t'as pas de truc apparent tu vois ce que je veux dire tu as les petits stores à l'arrière oui et tu as même des haut-parleurs je crois ici normalement je suis pas sûr mais normalement il y en a voilà et puis autrement c'est vraiment pas mal à l'intérieur c'est vraiment incroyable et encore même pas mais certaines donc il y avait les vitres électriques bien sûr mais qui avait un petit rang d'ailleurs 6 ciel là 6 ciel petit rangement là et tu avais même et en fait ouais c'est dégueulasse ok c'est silencieux ouais ouais très et ça tient la route malheureux de toute façon on fera un essai dans la prochaine vidéo on précisera tout vous inquiétez pas bon alors du coup bah cette xm vous la reverrez bien sûr dans d'autres vidéos il y aura plein d'épisodes il y aura pas mal d'épisodes dessus je pense de l'avancement du petit projet de rénovation voilà et bah on vous dit à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner voilà liker petit commentaire comme quoi pour nous dire si c'est ça je crois que c'est ça normalement le nombre là je crois que c'est ça dites nous en commentaire j'aimerais bien savoir mais normalement je crois que c'est ça et ben voilà on vous dit à la prochaine et puis bon bah au revoir voilà on 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 Sous-titrage FR ?